Salut et bienvenue autour de cette belle table ronde avec ce beau micro tout neuf qui va vous faire un son absolument merveilleux dans les oreilles. ASMR, mon Dieu aime les sacs à dos. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais aussi pour vous parler de sacs à dos. Et oui, ça fait longtemps, je suis désolé, mais il fallait que je m'acclimate à ce nouvel espace de vie. Je suis toujours à Londres, mais dans un nouvel appartement depuis juillet, et donc j'ai pas fait de vidéo depuis juillet. Non, c'est pas vrai, j'en ai fait une sur les packing cubes, mais j'étais dans un Airbnb. Ici, on est chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sac que je teste depuis quelques mois, qu'on m'a prêté gracieusement, merci beaucoup, à North Street, qui veut dire la rue du Nord en anglais. Et ce sac, il s'appelle le Davis, comme la coupe Davis. Alors si ça vous va, je vous propose tout de suite de parler de la marque. North Street, c'est une petite marque basée à Portland. Oui, je le sais encore, mais bon, c'est pas de ma faute si Portland est la capitale des hipsters. La particularité de North Street, c'est que c'est des gens bien, déjà. Ils sourcent leur matière localement, ils fabriquent sur place. Donc c'est du made in America. Et aujourd'hui, les gens qui arrivent à créer ce genre de choses sans délocaliser, on aime bien. En plus des sacs à dos, vous irez voir sur le site, North Street fait aussi dans le Bike Pack, les sacs pour les vélos, et le Hip Pack, ce qu'on appelle en France, ce pays qui a vu naître tant de poètes, une banane. Pour finir le claim de North Street, leur grosse grosse valeur ajoutée, c'est les matériaux. On va le voir tout à l'heure, mais c'est très robuste, c'est très imperméable, c'est très costaud, ça tient très très longtemps. Sans plus attendre, parlons du sac. Le Davis, c'est le modèle d'une gamme qui commence à être assez fournie chez North Street. Quand je l'ai reçu, j'ai été surpris par la taille, je ne m'attendais pas à ce que le sac soit si petit. Mais en fait, on va le voir plus tard, c'est l'épaisseur des matériaux qui est trompeuse. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet, puisque le sac existe dans plein plein de coloris différents, avec des combinaisons différentes. Le Davis, c'est une contenance de 20 litres, donc effectivement, c'est assez petit, mais ça en fait le Évoui des packs parfait, le sac de tous les jours qu'on va utiliser, dans lequel on ne va pas mettre grand chose, mais qui va nous servir de manière quotidienne. A l'extérieur, on va trouver une poche zippée assez facile d'accès, et sur le dessus, une poche roll-top pour accéder au compartement principal. Une des signatures de North Street, c'est justement cette attache roll-top qui est une sangle centrale clippée, que l'on va serrer en venant tirer dessus, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, l'épaisseur surprend, et je vais vous montrer pourquoi, grâce à une manipulation que j'ai intitulée le roll-top prolapsus. Ne googlez pas. Et oui, une des premières particularités du Davis, c'est cette double épaisseur, dont on parlera un petit peu plus tard dans les matériaux. La deuxième particularité, c'est cette double bande de velcro qu'on va retrouver à l'intérieur, et qui permet d'ajouter des accessoires, comme des organisateurs de câbles, ou des pochettes d'ordinateurs. Dans les faits, même si l'idée est très cool, le Davis est bien trop étroit pour y voir clair à l'intérieur, et chercher ses affaires quand elles sont bien rangées dans des compartiments. Je me suis retrouvé plus d'une fois à chercher à tâtons, un stylo comme dans l'épreuve dépôt de Fort Boyard. C'est dommage parce que les accessoires sont plutôt sympas, mais à réserver pour les sacs plus gros de la collection, j'imagine. Parlons maintenant des matériaux. C'est vraiment le point fort du Davis, et de la marque North Street en général. Tous leurs sacs résistants à l'eau sont fabriqués dans un matériau qui est utilisé dans les voiles de bateau. On s'appelle le X-Pack. C'est un matériau que l'on reconnaît à ses X caractéristiques sur le tissu. Là, sur le noir, on ne les voit pas. Ce modèle du Davis, le Black, il est fabriqué en X-51. C'est la déclinaison la plus dense du X-Pack. On se retrouve avec un matériau extérieur ultra résistant, ultra léger et imperméable. Comme on l'a vu précédemment, la caractéristique du sac, c'est d'avoir une doublure séparée à l'intérieur, qui est aussi du X-Pack, mais moins dense. Ça permet d'ajouter une protection supplémentaire et de garder les affaires au sac. Le seul point négatif du tissu extérieur, c'est que j'ai remarqué qu'il attrapait beaucoup la poussière. C'est le moment de voir ce qui rentre dans ce merveilleux sac. C'est le moment du packing. Alors 20 litres, ce n'est pas énorme. Voici ce qu'on arrive à entrer dedans. Un ordinateur. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, c'est une grande poche et je n'ai pas l'accessoire velcro de la housse d'ordinateur, donc j'utilise une housse pour quand même protéger un petit peu le laptop. Ensuite, je vais rajouter tout ce qui est plat, donc un livre, un carnet, petite délicace à la communauté. Je vais rentrer un casque, un disque dur externe, une gourde, une paire de gants, il fait très froid en ce moment, un kawai parce que parfois il pleut, un chargeur, un appareil photo, un mini jenga parce que parfois on s'ennuie, et une chemise de bûcheron parce qu'on est à Portland, donc parfois il faut s'arrêter pour couper du bois, c'est normal. Voilà, donc en utilisation normale, on rentre à peu près tout ça dans le Davis. On remarque qu'avoir une gourde dans la poche, c'est assez inesthétique, pourtant elle n'est pas si grosse celle-là, mais ça va tout de suite donner une forme assez asymétrique au sac, ce qui est un peu dommage. Donc même si ce n'est pas fait pour, je préférais mettre la gourde à l'intérieur. Deuxième point fort du Davis, c'est qu'il est très joli à porter. C'est un des sacs sur lequel j'ai eu le plus de compliments en fait, tout simplement. Alors il y a un petit attache poitrine qui n'est pas vraiment indispensable vu la taille et le poids du sac, mais pourquoi pas. Voilà. Verdict, pour moi, mais c'est mon opinion, le Davis de Nonstreet est trop petit. Malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas m'empêcher de mettre dans mon sac tout un tas de trucs dont je n'ai absolument pas besoin. Cependant, si vous êtes dans le minimalisme, que c'est votre truc d'optimiser le moindre gramme et le moindre centimètre cube d'espace occupé, alors ce sac est fait pour vous. Il est beau, il est léger, il est compact, il est imperméable et il est hyper costaud. Il ne risque pas de vous lâcher de main, il risque même de vous accompagner toute votre vie. Pour 99 dollars sans accessoires, c'est quand même un joli coup si d'aventure vous passez par Portland. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, peut-être un tuto, je ne sais pas. Baladez-vous sur la chaîne, j'en ai rajouté plein. Il y a des trucs que vous n'avez peut-être pas vus. Abonnez-vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, par exemple à l'envoyer innocemment à votre partenaire de vie pour qu'il comprenne que, étant donné que c'est bientôt votre anniversaire, il y a peut-être un coup à jouer. Et surtout, faites un petit tour dans la barre d'infos parce que je rajoute des informations supplémentaires. Si jamais North Street, par exemple, me donne un code de réduction, c'est là que ça se passera. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada